Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo de nouveau vlog back to school. Je ne sais pas quel épisode c'est mais en tout cas je vous ai prévu une bonne série de back to school. Donc je vous mettrai en barre d'informations la playlist avec toutes les vidéos associées. Donc les back to school de cette année, l'année dernière, l'année d'avant et tout ce qui est vidéos iPad, chaque année on me demande des vidéos sur l'iPad, j'en ai déjà fait donc c'est en barre d'infos si ça vous intéresse. 7 jours pour vlog avant la rentrée. Comme le lundi j'ai prévu pas mal de petites choses pour pouvoir vlog un petit peu avant la rentrée, essayer de ressembler à quelque chose, essayer de me sentir bien pour cette rentrée. Donc quand je dis vlog c'est se sentir mieux, se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, être vraiment prête pour la rentrée qui arrive. Parce que moi je ne fonctionne pas trop en année janvier à décembre, je fonctionne plus en septembre à août. Donc c'est que en septembre que là je reprends tout et j'essaie d'aller beaucoup mieux. Je n'ai pas beaucoup profité cet été parce que j'étais déjà au travail. Mais aussi j'avais un orgelet et je l'ai toujours actuellement, cet orgelet là, enfin ce chalazion là qui dure depuis un mois et demi, je suis sous anti-bussique depuis un mois et demi, je n'en peux plus. Donc je me suis sentie vraiment pas vraiment à mon avantage avec un oeil avec des haricots qui poussent là. Franchement c'était ridicule. Donc j'étais vraiment pas ouf niveau mental, juste ça, juste un truc comme ça, ça me flingue directement. Donc j'ai prévu des petites choses pour glow up un petit peu, pour me sentir un peu mieux et prendre soin de moi. Notamment aller chez le coiffeur. Là c'est pas un truc que j'aime faire, j'aime toujours pas aller chez le coiffeur. Mais il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que là ça devient plus possible. Mes cheveux sont trop longs, donc moi j'y vais environ deux fois par an. Une fois minimum, deux fois vraiment, vraiment il faut le faire. Donc je vais essayer de couper jusque là en dessous du dessin, donc tout ça, 7, 8, 9, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et j'aimerais aussi me faire une frangerie d'eau, genre une mèche, parce que chaque fois moi ça ressemble à rien. Enfin c'est n'importe quoi, c'est pas beau. Du coup j'aimerais bien me faire une frangerie d'eau, enfin deux grosses mèches ici, pour que ça change un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai vu une frangerie d'eau, mais à chaque fois les coiffeurs n'arrivent pas à me faire une frangerie d'eau. Genre vraiment, à chaque fois ils me font juste une mèche sur le côté. Alors pour prendre une frangerie d'eau, c'est les deux. Enfin je sais pas, du coup j'en ai un petit peu marre. Donc je vais aller me faire coiffer toujours au même endroit à Franck Provo à Belle Épine. Et je vais en profiter pour acheter 2-3 petites choses pour les vidéos back to school, parce qu'il faut quand même acheter des choses pour réaliser toutes les vidéos. Donc écoutez, c'est parti, j'ai rendez-vous à 14h. Donc let's go. Mais qu'est-ce que tu fous là ? T'es passé derrière le TV mon coeur. T'es bloqué. T'es pas doué mon fils hein. Bon du coup je reviens de chez le coiffeur. Je trouve que ça va, ça change, ça fait du bien. Je vous montrerai un peu mieux à la maison. Mais du coup je suis passée à Primark pour voir un petit peu les pépites qu'il y a. Il y a des robes que j'avais vues qui sont enfin en promotion. Donc je vais tester ça et je vais y avoir aussi quelques petites chemises pour le boulot. Donc je vais essayer ça. Je sais jamais au cabine d'essayage quoi prendre. Genre vraiment je sais pas. Du coup quand je sais pas bah je prends pas. Ensuite il y a celle-là que j'ai ziotée pendant des mois. Parce qu'elle était un peu trop chère. J'adorais la matière. Mais du coup j'ai jamais essayé. Et je crois que j'aime pas. Je sais pas. Mais j'adore la matière, elle est trop bien. Donc voilà je pense que vous voyez un petit peu mieux maintenant ce que ça donne la coupe. Franchement c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez joli. Je trouve que ça habille bien le visage. Et quand tu mets une pince bah du coup ça fait plus joli en fait au niveau de mon visage. Je trouve que c'est plus harmonieux. Je voudrais peut-être faire un tout petit peu plus court ici. Je trouve ça un peu trop droit peut-être. Mais à chaque fois de ce moment je sais quoi faire. Je suis jamais satisfaite. Je n'aime pas aller chez coiffeur. Je suis en angoisse permanente. Ouais ça serait bien de faire soit un peu plus court, soit un peu plus volumineux. Genre qui part un peu plus vers l'arrière. Mais du coup on a essayé de couper de sorte à ce que j'arrive à mettre derrière les oreilles. Et qu'il n'y ait pas trop de mèche en fait dedans. Ouais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. En plus quand je fais des petits chignons du coup. Moi je trouve ça joli. Genre vraiment ça fait... C'est beaucoup mieux. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça beaucoup mieux. Je me sens mieux du coup. Au moins c'est fait. Et mes cheveux sont un peu moins longs. Il m'arrive, bon il m'arrive toujours au niveau dessin. Mais avant il m'arrivait ici. On a coupé environ 7-8 cm. Donc la dernière fois que j'ai été c'était avant mon anniversaire. C'était en mois de février en fait. Donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 6-7 mois à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Un petit peu en bas même s'ils n'ont pas forcément besoin. Mais c'est plus pour essayer de restructurer. Mais sinon voilà au moins ça c'est fait. Le coiffeur c'est fait. La prochaine étape ça sera de faire mes ongles. Je ne sais pas si ce sera la prochaine étape. Mais en tout cas ferme les ongles surtout. Parce que là il faut les remplir. Mais surtout j'ai cassé mon ongle. Du coup il faut que je refasse tout. Donc j'ai commandé sur l'ongle 24 le nécessaire. Pour pouvoir les refaire parce que je n'avais plus rien. Donc écoutez on va tester. J'avais testé de les faire chez quelqu'un. Chez une prothésie scongulaire. Mais je ne suis vraiment pas fan à chaque fois de ce qu'ils font. Je trouve que l'ongle est mal fait. Je trouve que vraiment les couleurs ne sont pas ouf. Le gel n'est mal mis. Ça m'énerve. Moi j'aime bien que ça dure un mois voire un mois et demi. Généralement chez les processions angulaires ça dure deux semaines, trois semaines. Pour des ongles courts. Pas pour des ongles longs. Mais pour des ongles très très courts. Encore plus courts que ça. Enfin non. Vraiment ça ne dure plus longtemps. En tout cas quand j'ai fait un mois ça dure un mois et demi sans tomber. Vraiment c'est génial. Et chaque fois j'ai des problèmes. La dernière fois j'ai eu un problème au niveau du vernis. Enfin le vernis est parti. Moi mon vernis part pas. Genre au bout d'un an. C'est un peu relou. Donc on paye hyper cher pour une prestation de moins bonne qualité. Donc ça je mets beaucoup plus de temps. Et quand même c'est beaucoup mieux fait quoi. Donc je vais essayer de refaire mes ongles dès que je reçois du coup ma commande. C'est au moins quelque chose de fait. Ça coûte quand même cher le coiffeur. Moi ça m'a coûté 50€ et encore j'ai une petite remise je crois. Mais 50€ c'est super cher. Franchement si c'est juste pour couper la longueur je le ferais moi-même. Franchement. C'est quand même assez cher d'acheter coiffeur. Je sais pas comment les femmes elles font pour acheter coiffeur tous les mois. Enfin 50€ minimum. J'ai reçu enfin ma commande ongles 24 pour refaire mes ongles. Parce que pour préparer la rentrée correctement. Moi j'ai besoin de me faire faire les ongles. Je déteste avoir les ongles moches. Genre là c'est mon pouce on dirait. Je sais pas si vous verrez. Il est pas terrible. Là mes ongles c'est n'importe quoi. Donc je vais aller vous unboxer ça. J'étais en train de regarder appartement aux maisons. Regardez mon chat là. Il dort dans des prises. J'ai jamais compris pourquoi. Bon du coup petit unboxing de ongles 24. 24 c'est plutôt pas mal pour vous faire les ongles. C'est pas trop cher. C'est de la bonne qualité je trouve. C'est mon ASMR. C'est un gel en fait qui se présente comme un vernis. Donc vous pouvez faire des remplissages avec ça. Je voulais tester et voir un petit peu ce que ça donnait. Je crois que je l'ai pris en transparent. Il existe en plusieurs couleurs. Ah oui ça a l'air plutôt pas mal. C'est la poudre je crois. Je crois que c'est ça. C'est l'acrylique. L'acrylique powder. Donc ça permet du coup de faire les ongles. Moi je fais mes ongles en acrylique de base. Et celle là je la connais pas trop. Qu'on testera. Elle est white. Donc c'est pas mal. Pour tout ce qui est accessoires. Alors là par contre je crois que je me suis fait un peu douillée. Mais bon c'est pas grave. Il fallait en fait que je prenne d'autres articles pour la livraison offerte. En tout cas c'était genre 7 balles la livraison. Non merci. J'ai pris ça. C'est vous savez les petites paillettes blanches qu'on met après le vernis. Pour avoir un effet. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai fait genre un peu chrome. Enfin voilà. Donc c'était 5 euros. J'ai acheté ça sur Aliexpress à 1 euro. Donc on verra. On fera la comparatif. J'ai pris ça. En blanc. J'ai pris aussi le pinceau en langue de chat. Pour l'acrylique. Parce que le mien je sais pas où est-ce qu'il est. Pour remettre les faux ongles. Donc les capsules. J'ai pris ensuite de l'acrylique liquide. Donc quand j'utilise de l'acrylique. C'est avec ce produit là qu'il faut faire pour le mettre sous forme de pâte. Du coup il me fallait encore des choses pour avoir la livraison offerte. C'est des longues. Des capsules. Mais cette fois ci. Pas juste pour le bout. Mais surtout l'ongle. J'ai jamais essayé. Ma soeur m'a dit que c'était plutôt pas mal quand tu mettais un espèce de gel sur l'ongle. Tu appuyais avec la capsule. Tu faisais catalyser. Ensuite tu enlevais la capsule et après ça se faisait la forme avec le gel. Elle m'a expliqué ça. Je n'ai pas le produit en question. Mais ma soeur est là. Donc je le testerai chez elle. Voilà pour ça. Écoutez. J'ai envie de faire mes ongles maintenant. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai envie de faire mes ongles. Donc je vais retirer tous les vernis. Préparer tout ça. Et puis après on va tester l'acrylique. Je suis en train de faire mes ongles. C'est une catastrophe. Bon déjà j'ai tout coupé parce que j'en pouvais plus de la longueur. Et j'ai voulu tester l'acrylique. C'est vraiment une catastrophe. Galère comme pas possible. Du coup j'ai totalement arrêté. Et j'ai pris le gel. Puis il était dans un espèce de truc à vernis. Et du coup j'ai fait les deux ongles là. Et c'est vraiment super bien. Franchement c'est génial. Du coup j'ai remis du gel par dessus le truc d'acrylique. Et je vais vachement poncer ces deux doigts là. Parce que vraiment c'est une catastrophe. Vraiment je ne le conseille pas. C'est trop liquide. Pas assez dur. Enfin... Ou alors j'ai pas la bonne technique sûrement. Mais d'habitude moi ça marchait. Et là vraiment j'ai pas... J'aime pas du tout. Je vais finir mes ongles au gel. C'est celui que j'ai. Et c'est hyper rapide. Genre vraiment en moins de 30 secondes on fait son ongle. Enfin vraiment c'est super rapide. Là j'ai les ongles très courts. Parce que je les ai coupés voilà. Mais avec des ongles un peu plus longs. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. En tout cas pour le remplissage ça marche très bien. Donc on verra si ça tient dans le temps. Mais je vais continuer du coup avec la main gauche. Mais ça c'est vraiment horrible. Non mais j'ai réussi à faire mes ongles. Franchement le gel en mode vernis c'est très très bien. J'avais jamais testé. Et franchement je vous conseille c'est vraiment très bien. Après je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai tout coupé parce que bah si il va être le retour au taf. Du coup bah il va falloir taper sur l'ordinateur. Et c'est vrai que le clavier de mon ordinateur c'est un peu galère quand t'as des ongles longs. Donc là au moins j'ai plus d'ongles. Je vais pouvoir repartir sur une bonne base. Sachant que mes ongles ils poussent quand même assez vite mais ils se casent. Donc c'est un peu galère. Mais au moins ça s'est fait. Par contre le truc l'acrylique je ne conseille pas du tout. Genre j'ai jamais autant galéré. Alors qu'avant j'avais acheté une acrylique sur Amazon. C'était beaucoup mieux mais j'ai pas retrouvé modèle. Enfin c'était indisponible. Donc j'ai dû m'adapter. Mais franchement très très bien. J'ai mis un petit bleu. Donc voilà c'est le Blue Mountain de chez Ongles 24. Donc voilà déjà au moins ça s'est fait. Alors pour la suite de ce vlog, de cette vidéo Glow with me. J'ai reçu du coup ma cure. Enfin je pense que je vous l'avais dit dans une dernière vidéo. Je pense que c'était la préparation de la rentrée. J'ai du coup reçu la cure alors deux jours après. Donc je vais vous montrer. Donc vous pouvez choisir soit vous reprenez la boîte ou simplement les sachets. Le prix est le même mais au moins voilà. Ma boîte a été un petit peu capoute. Du coup bah j'ai recommandé. Et du coup moi j'avais marqué comme nom Believe in Magic. Donc j'ai mis bonjour Believe in Magic. Ok. Et du coup à l'intérieur vous avez des compléments alimentaires. C'est pas sponsorisé la vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que si ça vous intéresse. Vous avez toujours mon code de parrainage je crois. C'est ELISA2092. Vous avez moins de 3% sur tout le site. Et c'est plutôt pas mal. Genre moi je l'utilise en tant que cliente sans forcément de partenariat. Et franchement n'hésitez pas. C'est très très bien. Vous faites un petit diagnostic en fait sur le site. Et après bah vous avez des compléments qui vous sont recommandés. Donc vous les prenez ou pas. Enfin vous faites votre petite analyse. Et franchement moi ça marche très bien. Surtout pour les cheveux. C'est vraiment très bien. Donc ça je vais le prendre tous les matins. Comme ça ça me fera ma petite cure du matin. Voilà. Il y a aussi une chose dont je voulais vous parler pour cette période de glow up with me. Chaque année j'essaie d'investir sur moi-même. J'ai fait un truc pendant un an pour me sentir mieux dans mon corps. Je vous en parlerai un peu plus je pense peut-être la semaine prochaine. Peut-être mercredi vous aurez la vidéo. Mais en fait chaque année j'essaie vraiment d'investir sur moi-même. De me sentir mieux. Donc si j'ai des petits complexes, j'essaie de les anéantir ou de me sentir un petit peu mieux dans mon corps. Et là cette année j'ai décidé de faire de l'épilation laser. Donc je vais chez l'ASEO. Donc j'ai eu une offre en fait sur The Braderie. Toujours sur le site à chaque fois. Moi j'y vais tout le temps. En fait il y avait une offre avec The Braderie. C'était moins 50% sur les aisselles. Donc c'était vraiment plutôt intéressant. C'était au mois de juin la promotion. J'en avais parlé sur Instagram. Et du coup 300€ tu payes 150€ les 6 ou 8 séances. Donc c'était plutôt avantageux. Moi je n'aime pas les poils. Chacun fait ce qu'il veut mais moi je déteste ça. Je ne trouve pas ça joli et je ne trouve pas ça hygiénique non plus. Donc ça gratte, ça démange pas. Bref je n'aime pas les poils. Je ne trouve pas ça beau. Et du coup je voulais vraiment tester au niveau des aisselles. Et du coup j'ai fait ça ma première le 3 août. J'y croyais pas trop. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Alors ça fait absolument pas mal. Je vous tenais vraiment à donner mon expérience là-dessus. Ça fait absolument pas mal. Zéro douleur. Sauf sur les poils incarnés. Ou alors tu sens un tout petit truc vraiment léger. Mais c'est vraiment rien. Donc les poils incarnés ça fait un tout petit peu mal. Mais sinon le reste ça ne fait absolument pas mal. C'est une technologie où en gros il te souffle de l'air. Alors on continue en fait sur là où il te brûle en fait. Donc ça fait vraiment pas mal. Donc au niveau douleur zéro. Vraiment. Pire l'épilation à la cire que ça pour vous dire. Donc moi en fait je m'épilais à la cire. Donc mes poils sont assez fins de base. Et du coup j'étais là-bas. Ils m'ont tout expliqué etc. Franchement très bien, très propre. Enfin voilà. J'ai payé mes 150 euros. Et du coup j'avais mes 6 séances à faire. Ou 8 séances je sais plus. Donc j'ai fait ma première séance. Donc le 3 août. J'avais encore mes poils. Je me dis mais merde c'est pas parti. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait c'est totalement normal. 15 jours après on va faire un gommage. Et après tous tes poils partent. C'est un truc de ouf. Depuis le 13 août que j'ai plus de poils. Toujours pas de repousse. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc j'ai une autre séance après en mi-septembre. Toujours un mois et demi après. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont déconseillé de faire les jambes. Ou le maillot par exemple. Parce que moi je voulais le faire. Et bon déjà c'est un certain coût. C'est vraiment très cher de base. Je crois que les jambes c'est plus de 1000 euros. Donc c'est un sacré budget. Il faut vraiment être sûr. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit. D'attendre après les grossesses. Parce qu'avec les hormones. Bah des fois tes poils les repoussent. Donc ce serait con de payer 1000 balles. Et d'avoir tes poils qui repoussent. Donc je pense que je les ferai après grossesse. Le reste du corps. Mais en tout cas les aisselles. Je vous les fais maintenant. Parce que vraiment je ne peux pas les essayer. Je déteste avoir des poils. Et du coup il te file un petit livret comme ceci. A l'intérieur tu as les centres d'épilation. Tu as tout le truc pour t'expliquer en fait comment ça se passe. Je viens de voir qu'on peut parrainer un ami. Eh c'est plutôt pas mal ça pour vous. Vous avez une réduction de 50 euros pour tout soin dépassant 200 euros. C'est à dire si vous faites l'épilation laser. Vous faites les 8 séances. Ca vous revient à 250 euros ou 300 euros. C'est plutôt pas mal. Et vous avez juste à rentrer le nom de votre filleule à l'accueil. Bah écoutez si ça vous intéresse. Je vous donnerai du coup les coordonnées qu'il faut. Par mail. Pas sur Youtube. Du coup vous m'envoyez un mail pour le parrainage si ça vous intéresse. Comme ça je vous donnerai les informations qu'il demande. Parce que je n'ai pas envie d'y fuir comme ça sur Youtube. Comme ça vous avez une remise de 50 euros. Et je crois que moi aussi du coup je dois avoir un truc de 50 euros. Donc écoutez c'est dedans dedans. Donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas les aisselles ça vous revient du coup à 250 euros. Ce qui est franchement pas très cher pour des aisselles. Même si ça dure ça va bien durer genre 5 minutes les aisselles. Vraiment c'est très rapide. C'est pas plutôt pas mal. C'est pas du tout une collab j'ai payé. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup je vous avais parlé du fait que je voulais faire du sport et tout pour cette rentrée là. Donc je vous avais montré dans la vidéo préparation que j'appelais le centre sportif là. Pour la piscine. Bon pour l'instant c'est un peu en stand-by parce qu'il n'y a pas d'informations. Donc on peut pas vraiment y aller. Vu que je ne connais rien. On va pas donner d'informations du coup. Mais je pense que je vais faire du sport à la maison vous savez genre avec un tapis, une vidéo YouTube. Genre faire tout ce qui est pilates ou je sais pas genre un truc comme ça. Pour essayer de me remettre en forme et de me sentir beaucoup moins fatiguée. Parce que je me sens vraiment très fatiguée je sais pas trop pourquoi. Dès que je me sens un peu mal bah j'agis. Vraiment on attend pas, on agit. N'essayez pas me dire en commentaire si vous avez des YouTubeurs, des YouTubeuses qui sont bien pour le sport. Je crois que je faisais Pamela moi. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres petites YouTubeuses qui font du sport et qui proposent des activités. Concernant les ongles ça a plutôt bien tenu je trouve. Franchement très très bien sauf les doigts là. Vous savez que j'aimais pas. C'est un peu caca. Mais sinon le reste tout a très bien tenu. Je suis assez contente. Genre vraiment j'arrive à taper à l'ordinateur en plus au boulot. Donc c'est plutôt bien parce que quand t'as des ongles longs t'es en mode... Tu galères un peu. Et du coup cette année je recollabore avec My Muesli. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec My Muesli. C'est une marque avec laquelle j'ai collaboré il y a plusieurs années. J'avais même fait une co-création avec eux. Vous avez beaucoup aimé. Je pensais de m'envoyer quelques muesli parce que mon copain adore le muesli de chez My Muesli. Bon vraiment il le kiffe. Il en a déjà goûté quelques-uns. Alors déjà on a pris celui-ci de Muesli. J'aime beaucoup les couleurs ça fait très sport. Du coup c'est Blueberry Vanilla Granola. Comme ceci. C'est vraiment hyper quali. Il faut savoir que c'est bio. C'est sans OGM et sans huile de palme. A chaque fois dans la packaging vous avez des images, des logos, des fruits, des granolades, des ingrédients qu'il y a du coup à l'intérieur. Comme elle c'est 575 grammes. C'est quand même assez énorme et c'est de la bonne qualité. C'est pas du muesli de premier prix. C'est vraiment du bon muesli, de la bonne qualité. Il y a quand même 11,5 grammes de prot pour 100 grammes. C'est quand même énorme. Ensuite on a pris ça aussi. On a commandé ça. Donc c'est Muesli Chocobrun. Ça c'est celui que j'aime bien. Vraiment c'est vraiment le basique chocolat. Très très bon. Oh la la il est super beau. Je sais pas si vous verrez mais du coup il y a tout ça à l'intérieur. Franchement c'est trop bon. Celui-ci il est vraiment trop bon avec des... des frosties, des chocolats et tout. Vraiment c'est mon préféré. Ça j'aime beaucoup, c'est mon préféré. Donc si vous aimez bien le chocolat, prenez celui-ci il est très très bon. Ensuite le sal caramel brownie. Bon ça vraiment une tuerie aussi. Celui-ci en fait il a des petites billes. On verra pas grand chose parce que c'est un peu petit. Des petites billes. Oh la la. Il y a une petite pointe de sel comme ça dans le muesli. Il est tellement bon. Donc ça vous pouvez le manger avec du lait ou tout simplement du fromage blanc. Vous mettez ça par dessus. C'est vraiment un délice parce que vous avez pas vu pardon. Excusez-moi. Du coup c'est vraiment comme ça. Ils m'ont aussi envoyé les muskis Disney. C'est ceux-là. Donc il y a différents goûts. N'hésitez pas à regarder sur le site. Ça vous intéresse les goûts etc. Mais il y a vraiment de tout. C'est plutôt joli. En plus il y a des petits pascalines comme ça de Disney. Donc s'il y a des enfants qui aiment bien Disney, n'hésitez pas à regarder sur le site. C'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai une offre pour vous pour le site de ma muesli. Avec mon code PANDAPISIS vous avez le droit à des 15 euros. 6 petits muesli. Vraiment pas mal. Donc je les ai avec moi. Je vais vous les présenter. C'est couverte en fait de 6 saveurs. Donc là les saveurs en question c'est Berry. Celui-ci en fait c'est des portions de 85 grammes. Donc c'est des grosses portions quand même. Moi je mange pas 85 grammes comme ça. Je fais la moitié. Donc pour moi c'est deux portions. C'est Berry. Vous avez ensuite Strawberry Cheesecake. Celui-là. Celui-ci est vraiment très bon. Je pensais pas mais vraiment il est pas trop sucré non plus. Donc c'est très très bien. Bon ça c'est vraiment le basique. Le super choc de Maymusi. C'est vraiment la base du chocolat. Alors ça vraiment une tuerie. Je l'ai acheté il y a un an. Et je l'ai mis du coup dans les fromages blancs. Donc ça je vous conseille pas de mettre dedans du lait. Donc ça plutôt dans un fromage blanc avec du miel au dessus. Et des petits fruits décongelés. C'est super bon. Ça vraiment c'est très très bon. Donc ça je peux vous conseiller vraiment. Et toujours c'est bio. Ensuite j'ai Blackberry Granola. Donc celui-ci. Et de la fraise. Il y a des mûres. Et je sais pas si vous voyez. Mais c'est des vrais morceaux. C'est pas de la gnognote. Vraiment plutôt pas mal. Et ça j'adore. C'est le chocolat blanc. C'est un truc de ouf. Et du coup je crois qu'il y a aussi des framboises à l'intérieur. Je sais pas si. Ouais vous verrez. Regardez le morceau de framboises. Vraiment. Il se fout pas de votre gueule. Donc c'est plutôt pas mal. Ça avec du chocolat blanc. Donc au moins. Si vous avez envie de découvrir certains goûts. Je sais que moi des fois. J'ai pas envie forcément d'acheter des grands packs de muesli. Avec des fruits. Je sais pas trop si ça va être bon ou pas. Ça va me plaire. Bah du coup là. Si vous achetez des 15 euros d'achat sur le site. Si vous voulez prendre les deux là. Que j'ai choisi là. Les deux au chocolat. Vous avez du coup les six offerts. Et au moins vous pouvez tester. Pour voir si vous aimez ou pas. C'est important. Voilà. Et après vous pouvez racheter etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si ça vous intéresse. Mais je viens de penser que je pourrais emmener ça du coup à mon taf. Pour pouvoir manger ça là-bas. C'est pas mal. Si je veux même grignoter la journée. Je pourrais manger ça. Au lieu de bouffer de la merde. Je trouve les packagines sont beaux. Et j'ai vu aussi sur My Muesli. Hyper bien. Je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est une nouveauté. Vous pouvez personnaliser du coup vos packagines de muesli. Donc ça de base il y a ça. Mais vous pouvez mettre maintenant des photos. Genre des photos de votre personne sur le tube des muesli. Donc je vous mettrai une photo là pour vous montrer. Mais c'est hyper drôle. Pour un cadeau je trouve ça hilarant. Genre vous mettez la tête de votre pote dessus. Ou même pour un cadeau de Noël. Vous mettez votre famille. Enfin je sais pas. Une très bonne connerie de Patrick. Voilà. C'est plutôt pas mal. J'étais assez surprise. Mais c'est une très bonne idée. Donc ça vraiment plutôt pas mal. Voilà pour My Muesli. Merci beaucoup d'avoir encore une fois collaboré avec moi. Ça faisait très longtemps. Et là c'est vraiment l'occasion de pouvoir retester des nouvelles saveurs. En plus sur leur site. Donc très content. Parce que oui c'est très important de bien manger le matin. Ne pas manger des cochonneries. Bonne chose. Donc ça ça fait vraiment partie de cette transformation de glow up avant la rentrée. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai aussi acheté des petites fleurs. La semaine dernière. Elles tiennent encore. Genre celle là elle est en train de tomber. Mais sinon ça tient encore. Genre c'est trop bien. J'aime trop les roses. C'est très joli. J'avais acheté ça à Action. C'est un petit repose plat de base. Mais du coup mes fleurs et mes vases. Très joli. Et Rose adore bouffer les fleurs. Genre les plantes ou non. Mais alors les fleurs ils kiffent. Les sentis. Voilà. Regardez à quel point mon basilic citron est beau. Je sais pas si vous verrez. Donc ça ça commence un peu à pousser. Voilà. Là c'est un peu de basilic. Bon c'est pas terrible. Mais bon. On essaye. Mais alors putain le basilic là il est énorme. En fait j'avais en fait enlevé un truc là. Pour qu'il y ait plus de place. Et ça a vraiment changé de ouf. Il y a quelque chose que j'adore faire pour la rentrée. Et puis ça assez souvent notamment en rentrant du travail. C'est du coup de faire un smoothie. Alors je vais vous montrer juste ma petite recette que je change à chaque fois. Je vais vous donner un petit peu les ingrédients que j'utilise. Alors de base je prends des petits suisses. Donc un petit suisse pour faire mon smoothie. Parce que là j'en ai pas. Donc j'ai pris du Jérôme Nature sucré. Ensuite je prends une banane. Je prends des fruits congelés. Comme ça. Je l'ai acheté à Carrefour. Parce que c'est pas très très cher. Et puis ça vous fait quand même pas mal de smoothie. Donc des fruits congelés. Des fruits rouges. Vous prenez ce que vous voulez comme fruits. Et ensuite de base je rajoute du jus de fruits multivitaminés. Je trouve que j'en ai plus. Ce sera du jus de pomme. C'est un point catastrophique ce smoothie. Mais je pense que ça va être bon. Et voilà normalement c'est good. Il est vraiment bien liquide par contre. Donc ça c'est trop bien. J'aime pas quand c'est trop épais. Donc je vais goûter avec une paille. Et si du coup il manque un peu de choses. Genre du lait ou je sais pas quoi. Bah au moins. Hop c'est fait. C'est super bon avec le jus de pomme je trouve. Donc ça je vais le mettre dans une petite tasse. Et pour les smoothies j'utilise des grosses pailles. Pas les petites. Vraiment je prends des grosses. Sinon avec les morceaux parfois c'est pas. Donc voilà pour les smoothies c'est super bon. C'est bon pour le corps. Il y a des fruits. Il y a des produits laitiers aussi. Donc c'est plutôt bien. Si vous êtes intolérant vous pouvez mettre des yérutes au soja. Ça marche aussi. C'est très bon. Donc voilà c'est mon petit encas. Après notamment le travail. Après la journée etc. Alors pour cette dernière journée. Glope with me pour la rentrée. Du coup je vais faire un masque. Alors je vous ai déjà montré dans ma night routine veille de rentrée. Le masque que j'utilisais avec des petites bulles là. Il est vraiment très bien. Celui-ci mais si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à aller voir ma night routine. Donc je vais pas l'utiliser ce soir. Je vais plutôt utiliser un sheet mask. J'en ai un que j'avais acheté il y a longtemps sur le site de YesStyle. C'est celui-ci. Donc on va mettre ça. C'est hyper important de bien hydrater sa peau. De bien la nettoyer etc. Donc moi ce que je fais c'est que sous la douche je fais un démaquillage. Ensuite je gomme le visage comme ça. Bah tout est clean. Tout est propre. Et je trouve que c'est mieux de faire un masque après le gommage. Enfin pour moi c'est assez logique. C'est vrai qu'avant je faisais pas. Mais depuis que je le fais bah c'est beaucoup beaucoup mieux. J'aime beaucoup plus ma peau. Petit bandeau de près. Et en fait après avec le masque j'ai un petit roll-on en quartz. Après bah j'appuie dessus pour vraiment faire bien pénétrer le produit à fond. Du coup c'est un masque à la vitamine C. Voilà donc c'est un sérum en fait qui est dans ce masque. Normalement notre peau va être hyper belle. Dégouline. Bon voilà j'ai appliqué le masque. Je déteste cette partie là du masque. A chaque fois ça va dans les lèvres. Ça m'énerve. On dirait pas mais on est 45 minutes plus tard. Du coup je vais utiliser ce petit roll-on qui est hyper frais. Oh ça fait tellement du bien. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas comment il faut le faire non plus. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Genre c'est hyper frais. Oh sur les cernes ça fait mais un bien fou. Franchement faites-vous des masques hein. Ça prend rien du tout. Même si t'as des choses à faire. Genre du ménageau tu peux te foutre ton masque sur la gueule. Mais le mieux quand même c'est de mettre ses fesses sur le canapé. Sur regarder une petite série. Une vidéo Youtube notamment. Pandapi c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas. Je ne sais rien. Donc là ma peau elle est blindax de sérum. Je sais pas si vous voyez. Donc là il me reste qu'un seul masque que j'ai acheté à l'action la dernière fois. Et du coup faire des petits masques etc. Prendre soin de soi. Se sentir un petit peu mieux dans son corps. Ça fait du bien au moral tout simplement. Donc n'hésitez pas à en faire. Franchement ça prend 45 minutes mais 45 minutes de pur bonheur. Et puis bah je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo Glock with me vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous remettrai d'anciens vis-à-vis. Je prends juste en bas. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501